En ce qui me concerne, je ne peux que dire ce qui me vient du cœur. Et je connais l'homme. Dieu a fait en sorte qu'il soit mon grand frère, et j'en suis fier, d'avoir été un petit frère de lui. Mon grand frère que j'ai eu à rencontrer parce que Dieu a voulu que ce soit lui qui me recrute à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que ce qui est important, c'est que nous puissions retenir ce qu'est l'homme. Il est un visionnaire. Mais je dirais quand même, on dit à César, ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu, nous tenions au cours de ce sommet, à dire merci au président. Merci au président parce que lorsque nous parlons d'intégration économique, nous, d'abord, on pense aux institutions. Le président nous a beaucoup aidés au cours des deux années pour la gouvernance, disons, de cette commission de la CDAO. Je crois qu'il constitue l'exécutif. Et j'ai dit bien, on l'a vu également s'exprimer pour notre pilier qui constitue un élément essentiel dans l'édification du processus d'intégration économique. J'ai fait allégion, je crois aux infrastructures. Nous sommes aujourd'hui en train de lancer les mégaprojets. Nous avons parlé de cette autoroute qui va quitter Légos pour atterrir à Abidjan. Nous sommes en train de parler également de cette boucle ferroviaire qui va relier, j'allais dire, partir d'Abidjan pour passer par Ouaga, Ouaga-Dori, Dori-Niamé, Niame-Parakou, Parakou-Kotonou. Je ne vais pas oublier la question du marché, ce marché commun que nous sommes en train de construire également et qui absolument doit nous préserver sous le point de vue, disons, de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Le Président a marqué sa prédisposition à ce niveau. Le nouveau défi qu'il nous a surpris, c'est le défi de la paix, de la stabilité et de la sécurité. Je crois avec ce que nous avons connu au cours des deux années qui ont marqué le mandat du Président et chacun de nous, en tout cas, est-ce qu'il a posé des actes non périssables et donc qu'il rentre maintenant dans l'immortalité.